... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier en ce début de mois d'octobre. Nous sommes le vendredi 1er octobre. Voici les titres de votre édition. L'inauguration des rénovations de l'ERBM à Méricourt. Une grénothèque s'ouvre à Noyelles-Soulance. Le foyer d'accueil de Liévin fête ses 20 ans. Un week-end mémoriel en hommage au Corse a élu à Abelain-Saint-Nazaire. Notre coup de loupe vous emmène découvrir les talents au sein des apprentis d'Auteuil à Los Angoëles. Mais tout de suite, les 20 ans du CD2E. Depuis plus de 20 ans, le CD2E est un acteur majeur de la transition écologique et économique du territoire. Partenaires et professionnels sont venus fêter et saluer ce pôle d'excellence. Il y a 20 ans, les questions environnementales étaient à côté du sujet. Il faut faire attention à l'environnement. Il y avait une espèce de prédominance de l'économie au nom de l'emploi. Et puis c'est vrai qu'on était dans des années avec très très fort taux de chômage. 20 ans après, je pense qu'on peut dire que c'est une question qui a complètement évolué. Parce qu'au départ, on était des explorateurs. On a initié des filières. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la généralisation et la diffusion dans tous les procédés de la construction, dans toutes les logiques d'énergie renouvelable. Le CD2E, véritable pionnier régional dans la troisième révolution industrielle, avec notamment le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. L'ancien théâtre de l'éco-construction laisse place aujourd'hui à Baticité, un nouvel espace d'exposition unique en France, entièrement dédié à l'éco-construction. Notre ambition avec Baticité, c'est de créer un lieu pédagogique, une exposition pour transformer le secteur du bâtiment en un secteur durable. C'est un lieu qui s'adresse en particulier aux professionnels du bâtiment, aux professionnels artisans, architectes, bureaux d'études, mais aussi et surtout à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage public, privé, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les constructeurs, les industriels. Pourquoi on cible ces professionnels-là ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que le CD2E accompagne les professionnels et les artisans et la création des filières de l'éco-construction, des matériaux biosourcés, ici en région Haute-France, sur le chanvre, la paille, le lin. On sait que ces matériaux existent et que les filières d'avenir existent. Maintenant, c'est à la maîtrise d'ouvrage de passer le pas, c'est à la demande de passer le pas et d'orienter leur construction et leur rénovation vers des choix plus durables. Situé dans l'ancienne salle des machines de la base 1119, réhabilité par la Cale, Baticité a pour ambition d'être évolutif et de transformer le secteur du bâtiment en un secteur durable et performant. Après plusieurs mois d'attente, la voici. L'inauguration du parc de la croisette de Méricourt s'est déroulée samedi dernier en présence des élus et de la directrice générale de SIA Habitat, propriétaire des lieux. Cette inauguration aujourd'hui, c'est d'abord un immense plaisir de retrouver un moment de partage. Le lien social pour SIA, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et du coup, être aujourd'hui réunis enfin au cœur de ce parc absolument magnifique que nous avons entièrement requalifié, c'est effectivement avec les habitants, avec l'ensemble des acteurs de ce projet, les élus, c'est un très très grand moment de plaisir. Oui, c'est un rendez-vous attendu dans un écrin. Un écrin parce que ce parc dans la cité du Maroc, c'est un écrin, c'est un lieu de verdure et c'est un lieu de rencontre. Et c'est la première étape des rénovations des maisons. Alors aujourd'hui, avec l'Aïcia, les entreprises qui ont travaillé, c'était une façon de souligner cette première étape, souligner aussi l'effort qui a été fait sur l'insertion, les partenaires comme le département, la communauté d'agglomération, le plaisir aussi d'accueillir notre sénatrice, Katia Porceau, présidente de la mission Bassin-Millet, et aussi une façon de rappeler à l'État ses obligations parce qu'il n'est pas au rendez-vous à la hauteur que ça mérite. Et il est peut-être temps qu'on arrête de demander mais qu'on exige. Qu'on exige avec fermeté, c'est l'intérêt des habitants. Donc un moment de bonheur, un moment de joie et une étape qui nous invite à certains moments à mettre le poing sur la table. Un deuxième lot de rénovation est déjà programmé sur la commune. 250 de nouveaux logements vont bénéficier d'une meilleure performance énergétique. On est passé d'étiquettes énergétiques F et G selon les logements à des étiquettes énergétiques C. Et ça se traduit très concrètement pour les habitants par un gain de pouvoir d'achat qui est de l'ordre, en fonction des logements, de 30 à plus de 50 euros d'économie sur les charges d'énergie par mois. Le RBM est bien lancé à Méricourt. Les prochains travaux vont débuter d'ici la fin de l'année 2021. Manger local ou de saison, ce n'est pas toujours facile. Alors pour inciter les habitants à mieux consommer, la ville de Noyelles-Soulance a décidé d'installer une grénothèque. Alors la grénothèque est un système d'échange. Donc les habitants de Noyelles viennent ici librement pour échanger des graines de fleurs, de légumes et d'aromates. Radies, carottes, persil, le principe est simple, échanger des graines et des astuces, mais aussi favoriser les rencontres. Nous, on n'a rien inventé parce que ces lieux d'échanges et de partage ont existé depuis de très, très nombreuses années. Il faut se souvenir que dans les cités minières, les gens, entre eux, échangeaient leurs graines, échangeaient leurs petites recettes. Et puis c'était un moment convivial, un moment de partage. Et donc voilà, c'est tout le but de cette démarche. C'est de permettre à notre population, au travers de cette grénothèque, de se réapproprier ce qui était avant mis en place par nos parents, par nos grands-parents. Partager et transmettre aux futures générations, c'est ce que nous a confié René, passionné de jardinage. Alors là, j'ai pris 6 trouilles, 6 boulettes, radis, rondes. Et je n'ai pas fini encore de regarder dans le présentoir. Donc après, je vais voir pour les fleurs, puisque j'aime bien aussi faire les parterres de fleurs. Maintenant que je suis retraité, ça me permet de pouvoir m'occuper plus du jardin. Et j'ai presque tout appris par mes grands-parents. Et j'essaye de retrouver des variétés anciennes. C'est très, très dur. Et je travaille avec une serre aussi. Comme je disais à mon collègue, là, cette année, les concombres, c'est la rame. Et j'ai mes poivrons qui donnent bien. L'occasion pour la ville de mettre également en avant son concours d'épouvantail dans le cadre des semaines du développement durable. Seulement 20 ans pour cet accueil médicalisé Lamarelle au sein de Liévin. Mais déjà tant de choses réalisées avec ses habitants qu'il fallait une grande fête et une magnifique fresque pour célébrer cet anniversaire. Sous l'impulsion du Louvolence, les habitants de Lamarelle ont été accompagnés par les Red Tigers, ce groupe de supporters l'ensois, pour parer les murs de leur habitat d'un graphe géant aux couleurs de leur choix. Applaudissements C'est les 20 ans, c'est une fête extraordinaire. 20 ans que l'établissement existe, il a ouvert en septembre 2001. Il accompagne aujourd'hui 54 personnes qui vivent ici, ce sont les habitants de Lamarelle, et ensuite des personnes qui viennent soit à la journée, soit d'une manière temporaire. Au final, c'est 75 personnes qui sont accompagnées, je dirais, dans cet établissement, par une équipe de 85 professionnels. Alors 20 ans, forcément, c'est un bel âge. On a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, en cet anniversaire, effectivement, ce qui nous semblait important, c'était de valoriser les compétences et les talents des personnes qu'on a accompagnées. On l'a fait au travers d'une danse. On le fait là au travers de l'inauguration de cette bête fresque qui a été co-réalisée avec les Red Tigers. Et bien sûr, les habitants qui ont participé à l'élaboration de la fresque, à sa réalisation, jusqu'à son inauguration qui a lieu aujourd'hui. Une implication forte et émouvante qui a fait se rencontrer le Louvre-Lens et la culture, le monde du football et les Red Tigers, et la solidarité, trois symboles forts de nos territoires. Lamarelle voulait faire une fresque pour leurs 20 ans. Ils en ont parlé au Louvre et le Louvre a dit, mais nous, on a des personnes qui travaillent chez nous depuis 5-6 ans, qui font des interventions et ils vont pouvoir peut-être réaliser quelque chose, surtout qu'ils savent travailler avec des publics. Et les résidents, les habitants plutôt, ont choisi eux-mêmes la maquette qu'ils voulaient faire. En fait, très vite, nous, on a fait comprendre aux professionnels que nous, on voulait travailler avec tout le monde, que nous, il n'y avait pas de problème. De toute façon, nous, on travaillait avec les rouleaux, la peinture, les pinceaux, les bombes ou quoi que ce soit. Tout était possible parce que nous, on accompagnait. Et donc, très vite, en fait, les résidents sont venus sur le week-end et puis, on a pu pouvoir réaliser cette fresque avec eux. Et eux ont complètement participé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire avec les autres. Parce que les autres, ils auront des idées que moi, je n'aurais pas. Ils auront des envies que moi, je n'aurais pas. Mais si on mélange le tout et qu'on secoue tout, on se retrouve avec des réalisations magnifiques. Parce qu'en fin de compte, le mélange des autres avec notre idée et nos pratiques permet de réaliser des choses autres que nous, on ne penserait même pas. La Corse était à l'honneur ce week-end à Abland-Saint-Nazaire. C'est dans le verger de la mémoire qu'a été inaugurée la stèle du souvenir et la plantation d'un olysier pour les 2500 soldats corse tombés sur les champs de bataille des Hauts-de-France. Un lieu de souvenir où les poêlus corse seront à jamais honorés. Un week-end extraordinaire, plein d'émotions, parce qu'on le prépare depuis 2018. Et ce n'est pas la cérémonie qui est importante, mais c'est sûre qu'elle est importante. Mais c'est toute la dynamique humaine qu'on a mis en place. Quand on voit aujourd'hui que des gens sont venus de Briançon, ils sont venus de Somme, et ils sont venus un peu partout, et qu'on a réussi à créer cette espèce de besoin de mémoire pour les enfants, pour le transmettre. Je pense que j'en suis éminemment heureux. J'ai l'impression, franchement, qu'on a fait revivre au fond de nous, et tous ensemble, on a fait revivre cette mémoire des poêlus corse qui sont venus, en faisant toujours bien attention, et c'est le symbole de l'anneau de la mémoire, en faisant bien attention de faire en sorte de dire qu'il n'y avait pas que les poêlus corse. Mais grâce aux poêlus corse, on a parlé de tout le monde. Oui, tout à fait. Je suis très élu de l'hommage qu'on a rendu aux combattants qui sont tombés sur l'Artois, et particulièrement les combattants corse, puisque notre association, qui s'appelle Civisme, Défense, Armée et Nation, a un représentant local ici, et dans l'Artois, et dans le Nord et le Pas-de-Calais, et également en Corse, et donc ils ont pu travailler ensemble avec d'autres associations et d'autres grands groupes nationaux, bien sûr. Vous avez ici, dans votre région, un devoir, enfin pas un devoir, un travail de mémoire, qui est sensationnel et qui est vraiment présent partout, et les communes l'entretient, et je dois remercier particulièrement les maires qui sont à l'origine sur le terrain, avec bien sûr l'appui du Conseil des Hauts-de-France, maintenant. Moi, je suis intimement convaincue que la mémoire doit avoir toutes les grilles de lecture. Donc les commémorations sont importantes, et la mémoire doit aussi avoir d'autres grilles de lecture, comme la culture, le sport. À partir du moment où on parle de cette mémoire, c'est un hommage aussi qu'on rend à ces soldats qui sont morts pour notre liberté. Je l'ai rappelé quand même dans le discours, nous vivons actuellement notre plus longue période de paix, et c'est bien aussi grâce à ces soldats qui se sont battus pour notre liberté. Tout au long de ce week-end de commémorations, une série de rendez-vous a été programmée, avec la course à Lorette, un concert corse, une bénédiction dans la chapelle de Notre-Dame de Lorette, et une exposition préparée par David Roubillard, qui présente une galerie d'objets étonnants ou insolites, les témoins d'une sombre époque. Période qui, aujourd'hui, a permis de renforcer les liens entre la Corse et notre région. Alors ça a renforcé l'amitié entre le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, les Hauts-de-France et la Corse. Et je suis content parce que c'est une amicale des Corses et des amis de la Corse. Je suis content parce que je n'ai plus de carte de visite. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui veulent venir à l'amicale, parce qu'ils veulent demain pouvoir aller en Corse et découvrir ce pays qui est magnifique. S'il n'y avait pas des Corses, il sera encore mieux. Je plaisante, je m'agagne. Il y a une rencontre de l'amitié avec le président Antoine Philippe. Et il m'a parlé de son projet au sujet des Corses qui sont tombées dans la région. J'étais vraiment très curieux de voir ça. Et du coup, l'émotion était vraiment présente. Et puis un accueil, vraiment un très très bel accueil. Venez les Corses, venez voir les ch'tis, venez monter dans le Nord, parce que franchement, il faut voir ça. Et puis ne serait-ce que pour aller se recueillir sur les tombes de ces soldats, pas que des Corses, mais beaucoup de Corses qui ont combattu pour la liberté. Et vraiment, c'est très émouvant. En amour comme ami, oui, excellent week-end. Un week-end de patch, un week-end de paix et d'amitié ici et d'amitié. Et di fraternita et de fraternité. Et di solidarita et de solidarité. Située à Losangol, ville pionnière du développement durable, le centre de formation professionnelle Sainte-Barbe Apprenti d'Auteuil s'est spécialisé dans les formations du secteur du bâtiment. Et nouveauté cette année, l'ouverture d'une filière bois. Nous proposons des formations sur le gros œuvre, sur le second œuvre. Nous avons décidé cette année de développer notre filière bois, qui est une filière très importante, des métiers porteurs. Nous avons beaucoup de demandes des entreprises, des jeunes également, puisque le bois a toujours plu. Et nous avons beaucoup de développement sur notre filière, justement, développement durable lié à notre filière bois. Donc, l'avantage cette année, l'objectif, c'était vraiment de développer cette filière avec une formation de menuisier fabricant et une formation de charpentier bois. Alors, cette filière, comme toutes les autres filières que nous proposons, nous sommes principalement sur des contrats d'apprentissage, donc accessibles pour toute personne à partir de 15 ans, qui vont donc pouvoir signer un contrat avec une entreprise et donc devenir salarié pour venir suivre la formation. Une nouvelle opportunité avec à la clé la perspective d'un nouvel emploi et d'un diplôme d'État. Oui, j'étais en lycée professionnel à Maurice-Duhamel. Puis, j'ai fait un stage. Et puis, au bout de trois semaines, mon employeur, il m'a proposé un contrat d'apprentissage. Et du coup, j'ai accepté. Puis, je suis né dans cette école. En 2014, j'étais déjà ici. J'ai fait un apprentissage en maçonnerie. Ça s'est bien déroulé. Je l'ai obtenu. Et après, j'ai continué dans la maçonnerie. J'ai fait d'autres entreprises, d'autres boulots à côté. Et j'ai un ami, son père, il est à sa boutique. Et comme il part dans pas très longtemps en retraite, il leur fallait quelqu'un. Et il m'a proposé de repartir en apprentissage. Et donc, j'ai dit oui, du coup. Alors, le secteur du bâtiment attire énormément, puisque les jeunes, comme les familles, savent que c'est justement, comme vous le disiez, un secteur qui recrute beaucoup. Un secteur où les entreprises n'ont pas été fermées pendant les différents confinements. Donc, un secteur qui rassure les jeunes et les familles. Bien entendu, il faut être courageux pour intégrer les métiers du bâtiment. Mais ce sont vraiment des métiers qui plaisent, des métiers qui sont de moins en moins difficiles physiquement, puisque les évolutions technologiques aident justement à simplifier la vie de chacun. Mais voilà, il faut être courageux, précis, patient et passionné. C'est un métier qui est intéressant, parce qu'on part d'un arbre, par exemple, jusqu'à la transformation du meuble. Donc, il y a quand même pas mal de choses entre deux. Donc, en fait, on a créé cette filière bois qui comprend plusieurs métiers. Donc, on parle de la menuiserie dans l'ensemble, mais on a un CAP menuiserie fabrication. Et on a une partie qui est de la menuiserie installation. Et là, on va pouvoir apprendre aux jeunes, aux apprentis, l'installation, pareil, des meubles. Ça leur permettra par la suite de savoir quand ils doivent intervenir pour un dépannage, pour changer un carreau, changer une serrure, comment c'est fait à la base déjà. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tous les mercredis après-midi, nous organisons les Mercredis des Apprentis avec notre chargée des relations entreprise, Sophie Fernandez. Il ne faut pas hésiter à venir justement à ces rendez-vous. Vous pourrez rencontrer les formateurs, des jeunes, avoir justement des témoignages et toutes les informations et l'accompagnement pour pouvoir trouver l'entreprise et signer le contrat d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada